Vous êtes aussi intervenu dans l'écriture du scénario, c'est-à-dire qu'en jouant, on a le texte et puis on fait le texte, mais après c'est la manière, l'interprétation, des petites choses qu'on rapporte. C'est vrai que des fois, tout d'un coup, on joue un truc et on dit « ça, ça serait bien que ça revienne ». Et effectivement, dans plein de choses, je me dis « tiens, on pense que tu fêtais ». Moi, je suis un gros douloureux qui pleure des fois comme un gamin. Ça, c'est un truc qui sera drôle en plus. Maintenant, ça arrive que quand je me retourne dans une situation, je pleure comme un gosse, on est vraiment le gamin à l'école. C'est drôle, le yo de 1,90 m. Vous voulez me dire que vous avez tourné deux saisons, mais combien d'épisodes ? Il y a 400 épisodes. On est en train de finir, mais... C'est le rôle de lui, mais dommage, non ? C'est bon, mais c'est une super école pour un acteur, c'est vraiment super. Pour parler vraiment artistiquement, c'est comme c'est très tendu, que c'est des plans-séquences. Pour nous, ça nous va à l'essentiel et on passe des fois par trois émotions très rapidement parce qu'on compte en une minute. Et c'est génial parce que c'est au taquet et puis il faut être très ouvert à ce qui se passe, que tout d'un coup, il y en a un qui arrive derrière, il faut lui laisser le champ, il faut arrêter tout ça. Pour un comédien, c'est formidable. Vous en êtes à 400 épisodes ? Le 19 juin, c'est notre dernier jour de tournage de la deuxième saison. On aura tourné 400 épisodes. Il y a 700 la première saison. 700 la première et 400 la deuxième. Et là, 400 la deuxième en avril de mai. Et comment s'appelle le titre ? Ce sera quoi ? Caméra Café, la boîte du dessus. La boîte du dessus ? Oui, d'accord. La diffusion, vous savez déjà la date exacte ? Septembre. La date exacte non, mais la reprise l'annoncée pour la rentrée. Ok. Je ne sais pas que vous m'avez dit pas mal. Par exemple, vous en avez parlé, est-ce que c'est un directeur d'acteur exigeant ? Très. Très exigeant. Et il a raison de l'être. Parce que c'est aussi son bébé, donc il ne lâche rien Bruno. Et on a quelqu'un en face de nous qui a une énergie, qui déploie une énergie sur le projet qui est complètement communique. Et du coup, ça nous nourrit, et quand ça ne va pas, il peut se mettre en colère, mais on sait que c'est pour le projet. Et quand ça va, il vient, il nous prend les bras, il nous embrasse et il est heureux. C'est quelqu'un qui est entier. Et il a dirigé, je ne sais plus combien, beaucoup sur la première saison. Là, il n'a plus du tout été là sur la deuxième, à part une session. Et là, c'est Karimada qui jouait Vince dans la série. Qui est devenu le réalisateur de la deuxième. Il a eu Artus De Perguet. Et dans la première, c'était Artus Levengaard. Et c'est vrai que, vraiment, je le dis, Bruno a été formidable pour ça. Et c'est incroyable l'énergie, je le dis, parce que je ne le connaissais pas comme ça. Mais voilà, c'est qu'il amène tout le monde. C'est un mec qui tire tout le monde vers le haut. C'est assez impressionnant. Et quand on a des coups de mou, il est boumouste. Il est très, très ouvert à tout. Même le figurant qui passe derrière, au moment où il va regarder la prise, il va penser au mec derrière. C'est assez incroyable. Ce n'est pas usant pour un acteur d'être toujours dans cette session ? Ben non, et puis, je ne sais pas. C'est perfectionné ? Forcément, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Parce qu'on tourne quand même 4 épisodes par jour. C'est de 9h à 19h, 18h. Donc, il faut être drôle tout le temps. Enfin, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est épuisant. Mais en même temps, c'est tellement jubilatoire. Et on s'entend tellement bien. L'équipe, et artistique, et technique. Voilà, ne cherchez pas à vous dire que... C'est vrai que les gens ne s'entendent pas. En fait, on s'entend tellement bien. C'est vrai. Pour dire que personne ne se connaissait. Et puis, vraiment, c'est pareil. Ce que tu disais, c'est l'espèce de famille. Oui, c'est pareil partout. C'est le cas de l'ancienne saison. C'est le cas dans tous les pays où le Camara Café existe. C'est comme une troupe de théâtre, en fait. Ça crée une troupe et un esprit de famille extrêmement fort. Avec des gens qui ne connaissaient pas avant. Dès que le tournage est fini, ils se retrouvent. Ils sont super contents quand ça reprend. Enfin, il y a un truc. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie. Qui s'est refugé au flux tangu. Je pense que c'est évidemment la manière dont c'est produit. Mais c'est aussi probablement la manière dont on reconstitue les équipes. Dont on casse. Le talent des comédiens pour incarner ces gens. Qui à la fois sont ignobles les uns avec les autres. Mais en fait, fondamentalement, on parle même à tout qui les rends attachants. Je ne sais pas. C'est très difficile à... Non mais chez Calte, il y a aussi ça. C'est-à-dire que, regardez Kaamelott. C'est une famille. Mais vraiment une famille. Le père, la mère, les enfants. Bruno et Yvan, ils se connaissaient depuis 20 ans sur Camara Café. Et vous les femmes, Olivia et Judith. Olivia Cote et Judith Ciboni, ça fait 17 ans qu'elles se connaissent. Ok. Hero Corp, c'est des potes aussi. Donc il y a vraiment cet esprit-là. C'est la base de projet qu'il y a. Chez Calte. C'est vrai que tout ce qu'on produit, c'est des choses qui sont très... Arrivé par des talents et des trucs. C'est aussi ce qui nous permet de faire des séries qui peuvent s'inscrire dans la durée. Et c'est d'ailleurs un des critères pour nous de sélection d'un projet qu'on y va. C'est ce qu'on pense que ça peut... Est-ce qu'on pense que les gens qui nous le proposent et qui le portent, ont en eux et autour d'eux suffisamment de matière, d'énergie et... De passion. Et de passion, mais qu'ils ne reposent pas sur une seule personne pour que ça dure sur plusieurs années. Et voilà, c'est vraiment un café. Et ça se transforme. C'est contagieux. Oui, c'est contagieux. Parce qu'il fallait le recréer, ça. Puisque personne ne se connaissait. Et finalement, ça s'est créé avec la série. Ça, c'est génial. Au premier jour, ils ont acheté une quinzaine de bouteilles de champagne. Et sur les quatre heures du matin, tout le monde s'embrassait. C'est une technique simple de production. C'est une technique. C'est le P.A.B. C'est le P.A.B. du comédien. Le monde de l'entreprise m'a changé depuis dix ans, entre le mouvement au camion au café d'ici et la camion au café d'étage au-dessus. Détage au-dessus ? Oui. La boite au-dessus. La boite au-dessus, pardon. Est-ce que ça change du coup sur les scripts ? Sur les relations entre les personnages ? Une fois encore. C'est pour ça qu'on a changé la caractérisation des personnages. Mais j'ai plus l'impression que ça change de l'apparence de caractérisation des personnages. La réalité des rapports entre les uns et les autres, ça reste la dureté des rapports dans l'entreprise et humain et le chacun pour soi, etc. Donc c'est vrai que là, toutes les histoires sont irriguées de ce qu'on peut entendre et vivre et lire aujourd'hui. Clairement. Avec cette peur peut-être du chômage. Bien sûr. Avec la peur du chômage, avec la crise, avec l'éducation, avec les licenciements abusifs, la séquestration, le réchauffement climatique, on l'a parlé. Les auteurs s'inspirent vraiment de la... Genre on enlève la clim, parce que c'est un réchauffement climatique, alors tout à l'avoue... Il fait moins qu'il y a moins. Ou il fait chaud, etc. Ouais, ouais, c'est clair. Et les guests ? Est-ce qu'il y a des invités ? Jean-Jean je connais, qui vient là. Le temps du monde des rats. Le temps du monde des rats, c'est... Ah mais attendez, c'est la bonne du dessus, ok ? Il y a même Spider-Man. La vie dans Spider-Man le met. Non mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a des acteurs invités ? Bah on a eu ceux du dessus. Mais à part eux, on a eu Michel Crémadesque, Chic Ortega. Là sur cette première saison, l'idée était quand même d'installer... Il n'y avait pas énormément de guests sur les premières saisons qui arrivent à café. Là l'idée est qu'on a quand même 17 comédiens à... 17 nouveaux personnages à faire exister. Et on a largement la matière. Et c'était pas le sujet pour l'instant. Et en dehors du tournage, est-ce que... Est-ce que vous arrivez de retrouver justement sur le tournage autour d'un café ? Qu'est-ce qu'il se raconte ? De quoi, de quoi ? Sur le tournage, j'imagine que vous avez un endroit où vous pouvez boire un café. Non, non, il y a des trucs... Il y a des trucs qui sont très intéressés. Est-ce qu'il y a des faits d'habitement de temps en temps ? Non mais si, il y a des trucs qui sont très loin. Des fois, lui et moi, on se parle et... Quand tu dis des choses, du coup, on fait... Merde ! Il faut arrêter tout de suite ! Il faut arrêter, il faut arrêter là ! De toute façon, c'est... C'est pareil, comme c'est des personnages, il y a des choses de la vie qui sont reprises. Forcément, on retrouve des... C'est un peu de nous aussi qu'on donne, donc forcément... Il y a des trucs... Il y a Macapoff qui aussi... On en avait parlé, tu avais dit... Des fois, les personnages... C'est un télescope ! Ouais !